Tous ensemble, une pièce qui peut aussi possiblement générer de la frustration au moment où on se rend compte que finalement, ce n'est pas la multiplication des souris qui va arranger les choses et où on peut aussi se rendre compte de son incapacité à collaborer. En revanche, une pièce très immédiate du point de vue du résultat, que je pourrais presque qualifier de satisfaisant, c'est Niforme, où on s'aperçoit d'une manière assez immédiate. Tu as des pièces comme ça où il y a, je pourrais qualifier aussi un plaisir du résultat qui passe aussi par l'immédiateté du rapport à l'œuvre, par une forme d'élasticité aussi, qui est Niforme, où on pourrait considérer, face à une image, le spectateur, face à une image qui est floue, le spectateur sans affrochant devient l'objectif effet d'annetteté, effet d'annetteté sur sa silhouette. Et ça, je trouve que tu as des pièces parfois où il y a un plaisir physique. Je crois que c'est très important. Je pense que c'est très important. Ou alors, si le plaisir physique n'est pas là, la frustration doit être pensée aussi. Sur ta garde, quand je disais que c'est très sec, très rugueux, c'est une interactivité rugueuse, une interactivité qui nous arrête, une interactivité qui... Donc, arriver à penser cette qualité entre l'immédiateté, la rugosité, la réflexivité, ça fait partie de la conception et de la réalisation interactive. Et c'est vrai que NIFORM inaugure dans mon travail toute une relation au dispositif par la distance, ou plus précisément par le jeu des distances, et qui, de fait, nous amène aussi à ne pas avoir besoin d'une médiation technique, d'une interface à manipuler, à saisir. Les choses se font de façon très naturelle. Elles se font directement corporellement. C'est-à-dire que, finalement, ce qui va faire interface, c'est notre corps. C'est notre corps, de façon assez intuitive, qui va nous permettre de rentrer en action, et de rentrer en action de façon progressive. Et cette progressivité aussi, elle est importante, parce qu'en interaction, une des très grandes difficultés en interaction en art, c'est-à-dire quand il n'y a pas d'intention préalable pour faire quelque chose, ce n'est pas comme quand je prends un couteau pour couper une pomme, où, en quelque sorte, je sais que je saisis l'outil parce que je veux faire quelque chose, j'ai un objectif utile à faire avec. Là, ici, c'est très différent. Donc, il y a la nécessité de permettre au public de rentrer en action, mais sans pour autant que celui-ci sache pourquoi il fait ça. Donc, comment arriver à aménager les conditions d'une entrée progressive en action ? Et la distance, de ce point de vue-là, est aussi quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, je passe devant quelque chose, je suis pris en quelque sorte, saisi, comme dirait Jean-Louis Boissier, par quelque chose que je vais pouvoir peut-être à mon tour saisir. Et donc, je vais rentrer progressivement dedans en m'en approchant, par exemple. Et après, le jeu de va-et-vient qu'il va y avoir entre je m'approche, je recule, va être à la fois une relation opératoire à l'œuvre, mais aussi une relation esthétique et une relation mentale à l'œuvre. Parce que quand je prends du recul sur quelque chose, c'est à la fois physique, mais c'est aussi mental. Et donc, le travail sur la distance comme opérateur interactif va aussi être de ce ressort-là. Et avec Niforme, c'est ce qui se passe. Avec Niforme, on a une image toute floue initialement. Donc, on ne voit pas très bien ce que c'est quand on arrive, s'il n'y a personne d'autre qui est en train d'interagir. Et à mesure qu'on s'en approche, on va faire le point en fonction de notre corps, c'est-à-dire un point individualisé. Et ce qui va apparaître face à nous, c'est un personnage qui est un représentant de force de l'ordre, en l'occurrence de CRS, en tenue anti-émeute, non casquée. Ça veut dire qu'il est en fait dans une situation de pouvoir intervenir, mais avec aussi la possibilité de révéler son individualité. Donc, il va y avoir un jeu où finalement, on va passer d'une uniformité de l'image qui est donnée à la fois par le flou, mais aussi par le sujet. Ce sont des gens en uniforme. Et à mesure qu'on s'en approche, individuellement, on va faire la netteté et on va révéler une individualité derrière, en quelque sorte, l'uniformité, mais qui va nous aussi nous mettre en scène comme individu. Donc, on va aussi révéler davantage notre individualité. Et là, par exemple, avec uniforme, on va voir à la fois une installation qui va fonctionner sur un registre individualisant et sur un registre collectif. Parfois, avec plein de gens qui s'organisent pour essayer de révéler toute l'image ou toute une partie de l'image en même temps, etc. Donc là aussi, d'autres choses qui sont assez intéressantes dans la relation de l'individu au collectif. Mais je dirais avant tout quand même que uniforme est vraiment basé sur cette relation à la distance et à la profondeur. Parce que, je dois ajouter que la relation de distance qu'on a avec le dispositif va jouer sur une relation de profondeur, la profondeur de champ dans l'image elle-même. Donc, il y a une relation entre la distance et la profondeur. Comment finalement créer une sorte de symétrie, profondeur, distance entre le public et entre les protagonistes à l'image ? Alors, une pièce qui s'inscrit véritablement dans la continuité à la différence visuelle dans la mesure où ce sont des afficheurs digitaux d'un rouge orangé très lumineux et qui s'appelle Valeurs Croisées où il est encore question de distance presque d'une forme de mise au point mais qui se fait par des valeurs. Valeurs Croisées, c'est un mur avec 2200 compteurs lumineux qui indiquent la distance de ce qui se trouve face à eux. Et c'est aussi une oeuvre très contextuelle parce que c'est une oeuvre qui joue justement avec le contexte de la Biennale en reprenant son titre Valeurs Croisées. Mais si on pouvait attendre une relation, une analyse des relations entre l'art et l'entreprise qui était plutôt sur le mode des valeurs éthiques, j'ai rabattu ça sur les valeurs chiffrables, sur le quantifiable. Donc, c'est une oeuvre qui est aussi l'expression d'un monde qui aujourd'hui ne se construit que dans sa capacité à quantifier, à évaluer quantitativement les choses pour pouvoir tout monnayer. Et donc, comment à un moment donné on interroge aussi cette capacité à tout transcrire quantitativement y compris, pourquoi pas, l'activité du public. Bien que les choses ne soient pas directement affichées en termes d'unité, donc avec une forme d'abstraction à cet endroit-là, mais évidemment, c'était intéressant de se dire que finalement tout devenant chiffrable, on peut s'interroger sur ce monde réticulaire où le chiffre devient dominant et il faut quand même le rappeler, c'était quelques mois avant le gros krach de 2008 et pour ma part, je m'étais déjà intéressé à ça avec un ancien projet qui n'a pas pu aboutir, If I Were You, mais je pense que la dimension financière et économique des échanges doit être travaillée par les artistes. Et c'est intéressant parce que c'est aussi une pièce qui a une plasticité évidente et un côté cinétique évident aussi et à t'entendre, on y voit aussi évidemment l'aspect politique. Une autre pièce qui est certainement moins monumentale et tout aussi politique avec sa part poétique, c'est Potential Flag qui est une œuvre un petit peu à part dans ton travail puisque c'est une des rares œuvres en 3D temps réel. Alors pourquoi utiliser la 3D temps réel pour cette œuvre ? Pour sa nature même, c'est-à-dire qu'évidemment j'ai toujours eu un regard sur l'image de synthèse, je me suis toujours interrogé avec une difficulté parce que c'est quand même une image problématique en termes d'esthétique. C'est vite une image kitsch, clinquante, très tributaire de sa condition technique. Donc comment travailler avec ça aussi ? Et je dois dire que c'est dans la rencontre avec Christian Jacquemin qui est un chercheur en informatique et qui à l'époque on s'était rencontré, on s'était montré ce qu'on faisait, travaillait sur la modélisation de textiles. Ce n'était pas un sujet central chez lui mais il m'avait montré ça et je m'étais dit tiens c'est quand même intéressant. Et puis progressivement ça m'a amené à réfléchir justement à mettre en place une œuvre donc Potential Flag qui allait pouvoir tirer parti de cette impuissance de l'image de synthèse. C'est-à-dire l'image de synthèse finalement si on regarde c'est une image qui est en lutte en permanence avec ses conditions d'existence et qui réclame de la réalité. Elle veut tout le temps être toujours plus réelle déjà elle veut exister elle a besoin d'être actée et en plus elle veut toujours être plus réelle que ce qu'elle est. Donc elle est dans une course perpétuelle dans sa recherche de réalité et donc de photoréalisme. Et c'était intéressant pour moi d'un point de vue symbolique de mettre ça en relation avec une autre forme de quête qui peut être une quête qui est plus que symbolique qui est celle qui consiste à demander la paix en quelque sorte à arrêter le conflit et donc ou une quête de recherche d'identité aussi. Donc comment mettre cette relation technique et symbolique imbriquée comment arriver à la mettre en œuvre à travers un drapeau blanc donc un drapeau qui à la fois est un drapeau qui demande la paix ou un drapeau qui pourrait revêtir toutes les couleurs qui s'appelle Potential Flag donc qui aurait pu s'appeler Virtual Flag mais le terme virtuel étant un peu le galvaudé je pense que c'était bien de revenir aussi à un terme plus explicite donc un drapeau potentiel et qui en plus va être présenté dans un contexte qui est Genevois donc à Genève au centre de l'image contemporaine de Genève en 2008 dans une exposition qui s'appelait Version Beta dont Jean-Louis Boissier était co-commissaire et ce drapeau donc à Genève dans la ville des ONG en pays neutre s'inscrit dans la ville s'inscrit dans le contexte urbain mais en flottant au vrai vent c'est-à-dire en captant justement l'énergie l'activité sur le lieu même pour essayer d'exister essayer d'exister en permanence demander symboliquement une forme d'existence et de reconnaissance en permanence en permanence de la ville